Gloire au Seigneur Jésus, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous vous souhaitons encore la bienvenue en ce dimanche, deuxième dimanche du mois de mai, à la mission évangélique du Royaume. Amen. Que le Seigneur nous accueille et nous reçoive en ce lieu, en ce jour, pour nous remplir de la connaissance de sa parole au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour du Seigneur Jésus, et la puissance du Saint-Esprit soit notre soutien pendant tout ce moment, afin que nous partageons les merveilles du Seigneur dans sa parole au nom de Jésus. Encore une fois, je souhaite une bonne fête des mères à tous les moments de ce ministère, à tous les moments du monde entier, aux moments en gerbe également, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous les sacrifices, pour tous les soutiens, pour tous les portés. Ô Dieu, que tu es merveilleux, tu as créé les moments d'une façon très spéciale, que le Seigneur continue à nous utiliser pour sa gloire au nom puissant de Jésus. Et nous remercions tous ceux qui ont envoyé les voeux de Bonne Maman, en direct ou à travers le website du ministère, que le Seigneur vous bénisse. Ce mois de mai, nous sommes en train de parcourir sur la sanctification, et nous allons continuer dans la sanctification comme fondement de notre foi, qui est le thème de ce mois. Alléluia! La sanctification reste ce point très important de la marche chrétienne. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens sans vivre la sainteté de Dieu. Alléluia! Et notre papa dans la maison, le pasteur Jean Roger, nous a introduit dans ce thème pour le mois dimanche dernier, et il nous a fait comprendre que la sanctification commence à la nouvelle naissance. Elle est la sanctification initiale que Dieu lui-même opère pour nous libérer du péché d'Adam et de Ève et de tout péché, de la puissance du péché sur notre vie. Et cette sanctification s'opère à notre entrée dans le royaume. Elle ne dépend pas de nos capacités, mais de la capacité de Dieu lui-même. C'est la sanctification positionnelle qui nous donne d'être libérés du poids et de l'autorité du péché sur nos vies. Alléluia! Et quand nous recevons le Seigneur Jésus, après cette sanctification, l'Esprit de Dieu habite en le croyant, qui a la foi en la parole de Dieu et qui met sa confiance en Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, il œuvre pour régénérer, pour nous régénérer, pour nous ramener dans la position que nous avions perdue quand Adam et Ève avaient désobéi, parce que ce sont nos pères, nous naissons dans le péché, mais nous recevons Christ pour sortir de cette condition et reprendre la position initiale en Dieu. Alléluia! Et quand nous sommes ainsi régénérés, nous sommes positionnés en notre Dieu comme ses enfants, comme ses créatures, comme ses élus. Alléluia! Les rachetés du Seigneur. En qui le péché n'a plus de pouvoir? En qui Dieu donne la capacité, il y a la capacité de résister et même de vaincre le mal et de choisir de marcher pour Dieu, de se mettre au service de Dieu, de s'abandonner totalement à Dieu et vivre une vie de sanctification pour la gloire de Dieu. Alléluia! Et notre papa également a parlé de la sanctification progressive qui est celle sur laquelle nous allons nous arrêter pendant ce mois de mai, parce qu'une fois que la sanctification initiale est opérée, nous devons entretenir cette sanctification tout le long de notre vie. Et c'est la sanctification progressive. Et elle prend fin quand le Seigneur Jésus vient chercher son Église ou quand le Seigneur nous appelle à retourner à la maison et où Christ va glorifier ce corps que nous avons et quand cela se produira, tout le monde aura un corps changé, un corps glorieux. Et c'est ce corps glorieux qui est la dernière étape de la sanctification, qui est alors la sanctification ultime, qui viendra après. Mais maintenant, notre responsabilité, ayant le Saint-Esprit en nous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de maintenir le temple du Saint-Esprit dans la sainteté, pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu. Amen! Nous allons donc continuer à parler pour la sanctification en voyant ce matin l'importance de la sanctification. Le thème, c'est l'importance de la sanctification. Alléluia! Nous avons vu tout le mois dernier, le mois d'avril, où nous avons parcouru le message sur la croix. Tout était fondé sur la croix. Nous avons vu, en lisant Romains 6-3 à 7, que le Christ à la croix nous a également amenés à la croix, pour ceux qui croient en lui. Il a cloué le péché et il est mort. Et donc, nous étions morts avec lui. Et quand nous acceptons Jésus et que nous allons dans les eaux du baptême, nous plongeons dans l'eau. Nous sommes immergés, mourant à soi. Et nous sortons des eaux ressuscités dans une nouveauté de vie, une vie loin du péché. Alléluia! Et à cause de cette acquisition que Christ a faite pour nous, le péché a perdu son emprise. Et nous sommes maintenant capables de marcher comme Dieu veut, puisque nous sommes sanctifiés à la nouvelle naissance et ressuscités dans une nouveauté de vie. Amen! Et ouvrons nos bibles toujours dans un Pierre que nous avons lu aujourd'hui, mais nous allons beaucoup lire dans Pierre. Un Pierre 1, verset 16, qui nous dit, « Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Pourquoi devons-nous marcher dans la sanctification? Parce que le Dieu qui nous a appelés est saint. Et il ne communique pas avec des pécheurs. Son esprit ne peut être en connexion et avancer avec ceux qui ne sont pas aussi saints. Donc la première raison, c'est parce que le Dieu à qui nous appartenons est saint. Donc si nous voulons marcher avec lui, nous devons être saints. Et il dit, « Vous serez saints. » C'est une instruction, c'est un commandement. Dieu dit, « Vous serez saints, car moi je suis saint, » dit l'Éternel. À cause de notre désir d'aller avec lui, nous devons nous identifier à sa personne. Et il nous a déjà ramenés dans cette capacité et repositionnés dans la position que nous avions avec lui avant le péché d'Adam et Ève. Amen. Et si nous lisons un Jean, un Pierre 1, verset 15, il dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Amen. Et c'est pour cela, donc, que nous ne pouvons pas ne pas choisir pour la sainteté. Pourquoi devons-nous donc marcher dans la sanctification ? Nous l'avons entendu, notre papa nous a dit dans 1 Pierre 2, verset 9 à l'Exhortation, « Vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous devons marcher dans la sainteté parce que Dieu nous a déjà sortis des ténèbres. Et nous sommes dans la lumière de Christ ayant accepté Jésus comme sauveur et seigneur. Et non seulement ça, Dieu a opéré la sanctification initiale afin que nous soyons des sacrificateurs pour lui. Il dit, nous avons un appel, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Il est le roi des rois et nous sommes ses enfants. Alléluia. Pour accomplir son œuvre, pour le représenter, nous sommes des sacrificateurs pour lui. Et un sacrificateur ne peut le faire que selon les principes de son maître. Et les principes d'un autre maître, c'est que « Soyez saints, car je suis saint », dit le Seigneur. Quand Dieu dit que tu es son peuple, ça veut donc dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu le représentes sur cette terre, partout où tu te trouves. Alléluia. Et n'oublions pas, Christ, nous l'avons encore vu, a payé le prix pour toi et moi à la croix du calvaire. Amen. Afin de nous racheter, nous avons été rachetés de la mort, de l'emprise du péché, de la mauvaise manière de vivre que nous avions acquise dans ce monde corrompu. Et le Seigneur est celui qui a accompli cela pour nous. Alléluia. Et quand nous lisons dans 1 Jean verset 1, 1 Jean chapitre 1 au verset 7, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière comme lui est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Nous devons garder la sanctification, choisir pour la sanctification, pour communier avec Dieu. En lui, il n'y a point de péché. Et il ne peut communier avec des personnes qui marchent dans les ténèbres. Ténèbres équivaut à péché. Lumière équivaut à sanctification, à être saint, à préserver le temple de Dieu. Et si nous disons donc que nous marchons dans la lumière, ça veut dire que nous marchons avec lui. Pour marcher avec Dieu, nous devons être saints. Et si nous voulons donc communier avec lui, nous devons garder et maintenir cette sainteté. Et il nous le dit à la fin de ce verset. Et quand nous demeurons dans cette lumière et nous communions avec lui, le sang de Jésus, son fils, continue de nous purifier de tout péché. Alléluia. Donc pour maintenir, voilà des raisons pour lesquelles Dieu veut que toi et moi soyons saints. Et nous n'avons pas de choix que de, si nous voulons marcher avec lui, nous n'avons pas d'autre choix que de choisir et d'opter et maintenir la sainteté. Alléluia. Ouvrons nos bibles dans Malachie au chapitre 1. Bien aimé, nous étions dans le Nouveau Testament. Mais ceci n'a pas commencé avec Christ. Ça a commencé même déjà dans l'ancienne alliance. Où nous allons lire du verset 6 au verset 9. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez donc maintenant, pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. À nous qui sommes les sacrificateurs, qui portons le sacerdoce royal, nous devons offrir un sacrifice de qualité au Seigneur. Un sacrifice digne du Dieu que nous disons honoré, que nous servons. Bien aimé, Dieu est honoré quand tu marches dans la sanctification. C'est ce qu'il traduit dans ce verset. Dans l'ancienne alliance, il ne fallait pas apporter au Seigneur un sacrifice d'honneur, une bête, un agneau avec défaut. Et toutefois, où ses enfants le faisaient, le Seigneur se sentait offensé. Le Seigneur se sentait déshonoré. Est-ce que tu veux honorer Dieu? Il choisit de donner à Dieu un sacrifice digne de son nom, digne de lui. Et dans la nouvelle alliance, établie par Jésus-Christ, ouverte par Jésus-Christ, il est venu lui-même s'offrir comme un agneau sans défaut. Jésus était sans péché. Ce qui remplace l'agneau de sacrifice, c'est une vie de sanctification. Un sacrifice sain, c'est ça que nous apportons à l'autel de Dieu. Puisque la nouvelle alliance n'a plus besoin de sacrifice, de quoi que ce soit, Jésus l'ayant fait pour toi et moi, une fois pour toutes, nous devons maintenant nous présenter à Dieu en sacrifice honorable, sain, agréable à lui. Alléluia! Tel est le principe du royaume dans lequel nous marchons. D'où la nécessité de maintenir une vie de sanctification pour honorer Dieu d'abord. Alléluia! Dieu se sent élevé. Dieu se sent respecté. Dieu se sent craint. Quand nous marchons dans ses principes, dans ses instructions, et il a clairement dit, il veut que toi et moi, nous lui donnons un sacrifice digne, un sacrifice honorable, c'est-à-dire une personne sanctifiée, qui est claire de tout péché à tout moment. Alléluia! Et c'est pour ça que Romain 12, au verset 1, nous le dit clairement. Romain 12, verset 1, je vous exhorte donc, frère, dit l'apôtre Paul ici, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous disons que nous adorons le Seigneur, notre Dieu, donnons-nous nous-mêmes d'abord, premièrement, comme ces sacrificateurs qui honorent le Seigneur, leur maître, comme des sacrifices sains, en choisissant de marcher dans la sanctification. D'où la nécessité pour nous d'invoquer le Seigneur, d'un cœur pur, d'un cœur sain, sans souillus, c'est ça que notre Dieu agréable. C'est la raison pour laquelle il tient à ce que toi et moi, qui disons, qui appelons son nom, soyons saints. Alléluia! Et maintenant que nous avons compris l'importance de garder, de marcher dans la sanctification, parce que c'est la volonté de Dieu, et comme les serviteurs obéissent à leur maître, nous obéissons au Seigneur. Nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres pendant que nous disons être avec Dieu qui est dans la lumière. Non, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. La séparation est claire et à nous de choisir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous choisissons de marcher avec Dieu dans la lumière, dans la sanctification, et de ne pas ouvrir une porte au péché. Amen. Quand nous avons donc fait ce choix, comment donc devons-nous entretenir une vie de sanctification? Comment marcher permanemment dans la sanctification? Premièrement, nous ne pouvons pas être sanctifiés sans naître de nouveau. Et nous avons vu que c'est la première étape que Dieu lui-même opère quand par la foi nous venons à Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans Jean 3, verset 4 à 5. Alléluia! Ici, il parlait à Nicodème. Nicodème étant venu dans la nuit, ayant entendu l'évangile de Jésus-Christ sur la nouvelle naissance, lui demandait comment un homme pourrait-il naître de nouveau? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, un homme, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous entrons dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est déjà le royaume des élus de Dieu sur cette terre. Alléluia! Il est nécessaire, premièrement, d'entrer, de se connecter à Jésus-Christ, de reconnaître notre nature pécheresse, de renoncer à cette nature héritée d'Adam et d'Ève, et de venir à Christ par la foi, en acceptant de devenir son disciple. Quand nous établissons cette alliance, nous naissons de nouveau, nous naissons d'eau et d'esprit. Parce que naître de la chair, c'est naître dans le péché. Naître d'eau et d'esprit, c'est être séparé du péché et entrer dans la grande famille des rachetés de Dieu. Alléluia! Donc, quand nous naissons de nouveau, c'est le premier pas de la sanctification qui nous positionne déjà dans la présence de Dieu. Cette sanctification positionnelle prend effet et le Saint-Esprit entre en nous. Et à partir de là, nous sommes cette nouvelle créature qui est capable de renoncer au péché, pour plaire à Dieu, de servir Dieu sans difficulté. Alléluia! Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Cela ne demande pas ton effort, bien-aimé, mais c'est le Seigneur qui fait l'œuvre au travers de toi. Amen! Quand déjà tu es né de nouveau, nous revenons dans ce Romain 12, verset 1, qui nous dit de nous offrir un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Nous devons donc nous offrir à Dieu comme ce sacrifice, une offrande personnelle, une offrande de soi. Cela veut donc dire que tu ne t'appartiens plus. C'est Dieu qui est le maître de ta vie. Tu ne dois plus utiliser ce que Dieu a, ce qui appartient à Dieu n'importe comment. Parce que tu t'es donné toi-même à Dieu pour qu'il t'utilise. Tu t'es offert un sacrifice vivant et tu veux plaire à Dieu. Donc, quand tu es déjà né de nouveau, ton prochain pas c'est de plaire, de faire tout ce qui plait à Dieu en obéissant à ton Dieu. Alléluia! Et pour cela, le verset 2 de Romain 12 nous dit que nous devons nous laisser renouveler. Ne vous conformez pas au siècle présent, au verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est comme ça que Dieu procède pour nous donner de maintenir notre sanctification. Quand nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence, ça veut donc dire que nous consommons la nourriture de l'esprit qui renouvelle et détruit les mauvais fondements que nous avions reçus de la mauvaise manière de vivre de ce monde. Nos mauvaises actions passées, ce que nous pratiquions facilement comme actions charnelles et pécheresses, nous nous séparons de cela quand la parole de Dieu entre en nous. Le Saint-Esprit transforme nos vies, notre compréhension et nos actions, nos attitudes et qui désormais sont maintenant purgés du péché et alignés avec la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour toujours appuyer cela, ouvrons nos bibles dans 1 Pierre chapitre 2 du verset 1 à 5. Toujours dans l'action d'être transformé, d'être renouvelé. Ceci n'arrive pas de façon spontanée. Si elle commence avec l'intervention divine, elle doit continuer avec notre action conjointe à celle de Dieu, c'est-à-dire à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, en faisant comment? 1 Pierre 2 verset 1 à 5. Quand nous avons déjà été engagés dans la grande famille des rachetés du Christ, nous devons nous laisser. Nous devons consommer le lait, la nourriture pure, qui a la capacité de continuer à nous purifier, qui a la capacité de nous transformer. Et il dit au verset 3, Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, verset 5, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia! Bien-aimé, c'est encore la parole que Dieu utilise par l'action du Saint-Esprit, notre enseignant par excellence, qui habite en l'enfant né de nouveau et qui permanemment œuvre pour notre transformation, pour notre croissance, pour notre sanctification, pour nous sortir des pièges du péché et nous donner de marcher constamment dans la lumière de Dieu. Et ce n'est qu'en faisant cela que nous pouvons atteindre cette maturité et cette capacité de connaître quelle est la volonté de Dieu et de faire cette volonté sans difficulté. Alléluia! Parce que l'obéissance fait partie des éléments que Dieu réclame de nous, aussi bien que la sanctification, tant pour la maintenir que pour croître en elle. Alléluia! Et nous savons que l'eau, la parole de Dieu est comparée à l'eau qui purifie. Et c'est cette vérité qui brise, qui nous libère de toute forme d'esclavage. Jean 8, verset 32, Jésus lui-même l'a dit. La vérité qui est la parole de Dieu, la vérité que vous connaîtrez, vous affranchira. Alléluia! Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Dieu veut que nous maintenions notre temps, que nous passions notre temps à nous édifier dans la parole, c'est parce que cette parole a la capacité d'ouvrir nos yeux sur ce que nous ignorions et qui nous tenait liés. Et briser les chaînes de cette ignorance afin que nous soyons totalement à lui et purifiés et maintenus dans cette sanctification. Et j'aime bien cette partie d'Ephésiens 5, toujours pour appuyer la nécessité pour nous de continuer à marcher dans la sanctification et à nous nourrir la parole de Dieu pour que cela s'établisse en nous. Nous lisons dans Ephésiens 5, 25 à 26. Le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, comparant le mari à Christ et l'Église, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle. Pourquoi? Verset 26. Afin de la sanctifier. Par quoi? Par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia! La parole de Dieu est l'instrument de notre sanctification. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul demande au mari de sanctifier sa femme par la parole, l'épouse par la parole. Et Christ lui-même nous a évenu, lui, la parole de Dieu, se donner pour notre sanctification. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de consommer cette parole, d'utiliser la parole, de demeurer dans la parole, c'est-à-dire en Christ, et dans la parole écrite, afin que cette parole nous purifie et continue à nous maintenir dans la sanctification. Alléluia! Pour comment donc continuer à marcher dans la sanctification, nous l'avons dit et nous le répétons dans 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Et en marchant dans cette lumière, le sang de Jésus continue à nous purifier. C'est en demeurant dans la lumière, c'est-à-dire en ne pas choisir d'ouvrir la porte pour le péché. Ne marchons pas dans les ténèbres. Il est inutile d'avoir une double vie, cacher des hommes, parce que tu ne peux rien cacher à Dieu. L'homme peut ne pas te voir, mais Dieu te voit. Marche dans la lumière de ton Seigneur, marche dans la lumière de Dieu, marche avec les enfants de lumière, marche loin des ténèbres. Choisis de faire ce que Christ lui-même aurait fait. Et tu peux toujours te poser la question, si tu ne le sais pas, si tu n'as pas de réponse, devant cette situation, que ferait Jésus à ma place? Le bon sens et le Saint-Esprit te diront, voici ce que Jésus aurait fait. Et tu éviteras d'ouvrir une porte aux ténèbres. Car si tu ouvres une petite porte, cela va t'amener très loin de ton Dieu. Et c'est en restant dans la parole de Dieu, en veillant en prière, en marchant avec les enfants de lumière, que tu es maintenu dans la lumière de Dieu. Et les pièges des ténèbres ne s'approcheront pas de toi. Alléluia. Satan même ne pourra pas te prendre. Satan ne pourra pas t'attraper. Le péché ne pourra pas te prendre. Pourquoi? Parce que tu veilles. Tu veilles sur ta marche. Tu contrôles tes actions, tes mouvements, la façon de parler. Tu ne te retrouves pas aux endroits illicites. Parce que si tu vas dans un endroit illicite, est-ce que Jésus t'a envoyé dans cet endroit? Si tu ne sais pas, pose la question à Dieu. Son esprit est en toi en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Regarde les relations que tu entretiens. Est-ce que ce sont des relations qui glorifient Dieu? Quelles sont les conversations que tu as avec les personnes autour de toi? Est-ce que ces conversations, tu peux le dire publiquement? Si tu dis non, alors ne les entretiens pas. Alléluia. N'est pas une double vie. Il n'y a pas de possibilité de jeu. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Où on est totalement dedans, où on est totalement dehors. Dieu ne veut pas la peu près. Il veut le total. Alléluia. Et parce que tu veux obéir à Dieu et marcher en communion avec lui, tu vas opter pour la lumière au nom puissant de Jésus. Et comme le Seigneur voit ton choix, il va te tenir par la main, afin que tu continues à marcher dans la lumière de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire encore un Jean 1, le verset 5 et le verset 7, pour nous rafraîchir la mémoire. La nouvelle que nous vous apportons, nous avons à prise de lui, du Seigneur, et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Bien aimé, si tu dis que tu es avec le Seigneur, notre Dieu, alors il est dans la lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de péché en Dieu. Donc toi aussi, tu dois quitter les ténèbres pour la lumière divine. Et quand tu n'es de nouveau, tu te positionnes, afin que la parole de Dieu œuvre en toi pour te maintenir dans cette lumière. Et au verset 7, il dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes donc en communion avec Dieu. » Alléluia. Et dans cette communion qui se fait dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils nous purifie de tout péché. Bien aimé, nous n'avons pas le choix. Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de péché. Dieu est saint et il n'y a pas en lui de péché. « Si nous sommes, il nous a sorti des ténèbres pour sa lumière par la foi en Jésus Christ, ne nous retournons plus dans ces ténèbres-là, parce que Jésus nous a déjà donné le pouvoir, la domination sur le péché, sur les ténèbres. » Alléluia. « Marchons donc dans la lumière de Dieu avec lui et accomplissons les œuvres de l'esprit, accomplissons le sacerdoce qui nous revient pour impacter les générations autour de nous, pour proclamer le royaume de Dieu, pour que les gens voient la gloire de Dieu en nous, afin qu'il vienne. Parce que nous sommes des sacrificateurs de Dieu, mis à part pour son œuvre, mis à part pour lui. C'est dans la lumière que nous opérons comme des vrais sacerdoces royales, cette race élue, ce peuple de Dieu qui est là pour sa gloire. Alléluia. Nous allons continuer à utiliser ce que le Seigneur a mis en nous pour démontrer sa gloire au monde, afin que la multitude vienne à Christ. Encore plus maintenant que l'heure est grave. Bien-aimés, Jésus est à la porte et beaucoup jouent encore avec leur marche avec le Seigneur. Beaucoup sont encore un pied dedans, un pied dehors. Ils ne sont vraiment pas dedans. Bien-aimés, réveillons-nous, rassurons-nous d'être en bonne position avec Dieu et surtout, impactons ceux qui sont encore au-dehors, dans les ténèbres. Nous, enfants de lumière, bien-aimés, choisissons pour la lumière Le prix à payer, c'est le prix de notre vocation céleste. Alléluia. Parce que la souffrance minimale actuelle ne représente rien par rapport à la joie éternelle qui nous attend dans le royaume du Dieu que nous servons. Alléluia. Mais, nous avons dit que sans l'action divine, tu ne peux pas proclamer la sanctification. Parce que la première initiale qui est positionnelle est en Christ, quand tu viens à Christ, quand tu acceptes de servir Christ. Bien-aimés, si tu n'as pas encore accepté de servir Jésus, il n'y a pas de possibilité pour toi de marcher dans la sanctification. Tu as besoin de l'action divine initiale. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu habitant en toi pour pouvoir le faire. Bien-aimés, je te prie, le Seigneur Jésus t'aime, il est à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu entends savoir aujourd'hui, ouvre la porte, il va entrer. Comment est-ce que Jésus entre quand tu acceptes de devenir son disciple, de le servir ? Et je te prie, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus, si tu veux que Dieu mette son seau sur toi, je te prie de confesser avec moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai marché loin de tes voies. Je renonce à ce péché maintenant, Seigneur. Et je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon sauveur et mon maître. Papa, merci parce que tu t'es révélé à moi par ta parole. Tiens-moi par la main et conduis-moi dans les sentiers de ta justice. Au nom de Jésus. Bien-aimés, si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Et je vais prier pour toi. Seigneur, tu as entendu la confession de ton peuple qui vient à toi ce matin. Ces armes que tu as rachetées, Seigneur, et que maintenant, Seigneur, tu établis dans la grande famille des croyants. Oh, merci pour ton esprit qui entre en eux et pour le péché qui a perdu l'emprise sur eux. Papa, merci parce que tu as un peuple nombreux, un sacerdoce royal que tu t'es choisi, Papa, et que tu parles lequel tu vas te glorifier. Papa, utilise ton peuple pour la gloire de ton nom sur cette terre des vivants, afin que beaucoup te voient au travers de l'église de Christ. Papa, nous te prions pour les brebis, Seigneur, qui sont encore faibles, afin que tu les fortifies. Papa, que l'eau de ta parole, que le lait pur est un homme et solide, Seigneur, soit ce que ton peuple consomme pour obéir, afin que nous ne puissions pas marcher contre ta volonté. Papa, nous sommes des enfants de lumière et nous devons marcher dans la lumière avec toi, car c'est là que nous sommes en communion avec toi et que tu nous donnes la capacité de poursuivre cette marche avec toi. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chalom, bien-aimé, bon dimanche.